wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bien venue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet des défis de la semaine 9 de fortnite saison 4 alors le premier défi qui est une quête légendaire vous demandera d'extorquer des adversaires alors la première étape vous rapportera 25 mille xp et les autres étapes vous rapporteront 22000 xp donc quand vous aurez terminé toutes les étapes vous débloquerez plus ou moins 150 mille xp et la première étape de ce défi est d'extorquer cinq adversaires ensuite la deuxième étape ses 10 adversaires 15 adversaires 20 adversaires et puis 25 adversaires alors pour extorquer un adversaire il faudra soit jouer en duo ou section en solo ça ne fonctionnera pas parce que quand vous tuer un adversaire il disparaît directement et en foire d'un point ben c'est pareil donc aller en duo ou en section ensuite mettez un type par terre et là vous allez près de lui quand il en pls et vous appuyez sur carré pour les torquer faites ça 25 fois et vous débloquerez plus ou moins 150 mille xp alors maintenant je vais vous présenter les quêtes épiques donc le premier défi est d'extorquer un garde 10 alors pour réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les emplacements des gardes alors il faut savoir qu'ils ne spawnent pas forcément à tous les emplacements c'est un peu aléatoire mais rendez-vous à l'un de ces emplacements là et regardez s'il y a des gardes s'il y a des gardes vous en mettez un voire deux max en pls et ensuite vous laisse torquer en appuyant sur carré par contre si vous les tuer tous les trois ils vont tous les trois disparaît donc il faut absolument en laisser un envie pour pouvoir les torquer et quand vous aurez est torqué un seul garde vous aurez terminé ce défi et vous débloquerez 20 mille xp alors le deuxième défi est de trouver un bon coeur caché alors le premier bon coeur que je vous montre c'est celui qui se trouve au dessus de craggy cliff sur une petite île comme vous le voyez dans le gameplay donc rendez vous à cet emplacement là et logiquement ça validera votre défi alors je vais vous montrer deux autres emplacements de bonnes coeur au cas où il faudrait en visiter plusieurs alors le deuxième se trouve à côté de retairo qui est caché juste en dessous d'un gros bouisson et le troisième par contre se trouve carrément dans l'eau donc en dessous de early edge comme vous pouvez le voir dans le gameplay là il se trouve carrément englouti donc je sais pas si ce bonnes cure fonctionne mais bon vous pouvez toujours tester et dire en commentaire s'il fonctionne alors logiquement vous avez juste à trouver un seul bon coeur pour débloquer 20 mille xp mais au moins vous avez les trois emplacements alors ensuite le troisième défi est de trouver la boîte noire de l'avion écrasé alors cette boîte noire elle se trouve juste à côté de coral castle comme je vous le montre dans le gameplay rendez vous au même endroit que moi et là vous trouverez une boîte noire vous aurez juste à interagir avec pour débloquer vingt mille xp ensuite le quatrième défi et d'infliger des dégâts en étant dans l'eau alors j'ai une petite astuce pour réaliser ce défi c'est d'aller à coral castle ensuite vous cherchez après un requin bien sûr équipez vous d'armes au préalable et ensuite essayer de trouver un requin là quand vous en avez trouvé un vous rentrez dans l'eau avec le requin faites attention qu'il ne vous attaque pas trop et ensuite vous l'enchaînez et vous lui infligez deux cents de dégâts quand vous aurez infligé deux cents de dégâts logiquement vous débloquerez vingt mille xp alors si ça ne fonctionne pas avec les requins mais je suis sûr à 100% que ça fonctionne si ça fonctionne pas mais il faudra faire des dégâts contre d'autres adversaires pour réaliser ce défi alors si vous essayez n'hésitez pas à dire en commentaire si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas comme ça les personnes qui regarderont la vidéo sauront si l'astuce fonctionne ou pas ensuite le cinquième défi est d'utiliser une émote devant les statues de pierre alors des pierres il y en a un peu partout dans la map donc je vais vous montrer quatre emplacements que je pense qu'ils seront valides pour réaliser le défi alors le premier emplacement que je vous montre c'est celui qui se trouve en bas à droite de katie corner donc sur le bord de l'île là il y a une statue avec plusieurs têtes en pierre donc essayer de taper une petite danse à cet endroit là pour voir si ça valide le défi alors le deuxième emplacement que je vous montre c'est celui qui se trouve en bas à droite de misty me donne près du camp de la morue à cet emplacement là il y a plusieurs pierres donc essayer de taper une petite danse pour voir si ça valide le défi le troisième emplacement c'est celui qui se trouve en bas de holly edge là aussi il y a plusieurs pierres donc essayer de danser à cet endroit là pour voir si ça valide le défi et le dernier emplacement ça à coral castle à cet endroit là il y a vraiment beaucoup beaucoup de pierre donc essayer de danser devant certaines pierres voir si ça valide le défi logiquement pour terminer le défi vous devez juste danser devant une statue de pierre donc logiquement n'importe quelle statue de pierre devrait fonctionner ensuite quand vous aurez terminé le défi vous gagnerez 20 mille xp le sixième défi est de planer au dessus des réacteurs de steamy stack donc là rien de plus simple rendez vous à steamy stack vous rentrez dans un réacteur et ensuite vous planer au dessus de steamy stack et là logiquement vous débloquerez 20 mille xp et ensuite le septième et dernier défi est d'infliger des dégâts à un requin à butin alors les requins à butin il y en a plusieurs dans la map mais j'ai un emplacement où je suis sûr qu'il y en a un voire deux voire même trois parfois c'est à coral castle à cet endroit là il y a toujours un requin qui traîne donc essayer de trouver une arme ensuite trouver le requin et infliger lui 500 points de dégâts pour terminer le défi et débloquer 20 mille xp donc voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 9 de fortnite saison 4 et j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace